Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Stade de Rhin-Syon, match nul 0-0, bon on se retrouve en ce lendemain de débrief, j'ai un peu retrouvé de voix du coup je vais vous faire ce débrief mais je vous dis vraiment, l'envie n'était pas là, vraiment l'envie n'était pas là, la passion n'était pas là. Il va être assez court, ce débrief les gars, bon aujourd'hui j'ai mis un maillot un peu ancien, une époque que je n'ai pas connu mais bon, une époque que j'aurais bien voulu je pense vraiment connaître, une époque que j'aurais bien voulu connaître, cette fameuse époque où tu gagnes 7 titres de champion de France, bon vous savez j'ai commencé à supporter Lyon en 2009, mais je pense qu'on a tous un point commun, qu'on ait supporté Lyon à partir des années 2000 ou à partir des années 2010, il y a un point commun je pense qu'on a tous, mais tous jamais vécu, je crois que j'ai jamais vu Lyon à aussi peu de points, à ce moment précis de la saison, il qui poussait 10ème, allez on commence par les compos, allez c'est bon ça me casse les couilles, c'est bon Alex, c'est quoi vous m'avez gavé là, heureusement que c'est la trêve, heureusement que c'est la trêve, c'est quoi, même les purges de l'échange je crois que ça va me faire du bien, au moins je veux voir l'équipe gagner, au moins je pense que la France face à l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire ça devrait pas mal trop s'en sortir, au moins, putain, la compo, alors il nous a refait quoi, il nous a refait un Peter Boss qui nous a fait un 4-5-1 avec Lopez d'Ongol à gauche, il l'a fait tourner, du coup, il l'a fait enfin tourner, enfin après tout ce temps, lui il fait tourner juste avant la trêve internationale, bon, il aurait pu faire tourner ça il y a 3 semaines, mais c'est pas grave, à gauche, Enrique, défense centrale, Luqueba Mendes, à droite, Gusto, les deux milieux, Avoir, Cacré, ouais Avoir, 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 vas-y, tu vas te faire foutre, Avoir, tu me casses les couilles, à gauche, Toko Ekanbi, Emosé, enfin 10, si tu préfères, milieu offensif, Maqueta, à droite qui a des oreilles, puis devant Moussode Mbélé, Moussode Mbélé, Moussode Mbélé, c'est le mec qui a des yeux comme ça, il a visé à côté du but, enfin bref, il a à côté du but, il tire sous le poteau, mais t'as compris quoi, bon, écoutez, moi le match, il commence, qu'est-ce que je vois, bah je vois, moi je trouve qu'on entame bien le match, je trouve qu'on est pas mauvais, on a un peu la possession, on est sérieux, c'est pas comme Red, ou voilà, des premières minutes, t'as cru qu'on allait, t'as su qu'on allait se faire niquer, tu te dis, ça va aller, tu vois, et puis en fait, bon bah, on est bon dans les intentions, mais putain, qu'est-ce qu'on s'est fait chier, putain, oh là là, putain, mais on se fait chier avec lui, avec ce jeu, t'as un an, qu'est-ce qu'on s'est fait chier, on s'est fait chier par le passé, mais là franchement, c'est ignoble, tu vois, j'ai l'impression d'avoir trouvé le même O.L. que celui de janvier, de janvier en fait, voilà, de janvier 2022, oh putain, les matchs chier aux rives, sauf que là on ne gagne pas, tu vois, au moins on avait au moins le mérite, on n'est pas trois points, on est juste un point, putain, on se fait chier offensivement, bordel de merde, qu'est-ce que c'est faible offensivement, le nozelier apporte rien, tout de même, Toco, putain, ça fait cinq mois que tu dors, en plus tu te permets de gueuler, avec Vercou, je sais pas, mais ferme ta gueule, tu te prends pour qui, putain, oh, t'es pas sa vie en ma vie, t'es pas, je sais pas moi, t'es pas, t'es qui, t'es quoi comme gros aînés, j'en sais rien, t'es pas le roi sané, t'es personne, Toco et Kambi, tu n'es personne, c'est pas ta saison, même si tu fais beaucoup de stats, tu vas me changer les idées, sur le fait que tu as un mental de pourri, Toco et Kambi, et ça, on le savait très bien quand t'es arrivé, on l'a vu, vraiment, c'est ta saison, même si tu vois, il y a des choses à faire, tu fais pas une mauvaise saison, mais arrête de te prendre pour je ne sais pas quoi, putain, mais il y a personne qui nous respecte, c'est pareil, c'est au club, il y a personne qui nous respecte, ça me casse les couilles, oh là là, offensiment, puis Cane, il est bien mignon, mais putain, qu'est-ce qu'il apporte rien, il est invisible, je n'en peux plus, tu vois, la voix ça repart, tu vois, c'est quand ça me saoulait, tu vois, putain, ça fait trop genre, je n'ai plus de voix, ça me rend fou, ça aussi, putain, bref, ouais, qu'est-ce que je te dise, oui, la 30e minute, alors ça, ça fait exclure, alors ça, c'est pareil, pourquoi il s'est exclure, on ne sait pas, l'arbitrage, encore une fois, encore un très bon match, j'arbitre, que ça soit d'autres clubs, il est pourri, que ça soit Monaco, je n'en sais rien, c'est un arbitrage de merde, je te dis, hier, j'ai regardé juste après, j'ai regardé Classico, je te dis, l'arbitrage, il était nickel, franchement, je pense que si tu regardes un maître de Liga, où l'arbitrage, les gens en crise, souvent les arbitres, ils sont très loin d'être, bon, c'est pas non plus toujours les meilleurs, mais ils sont globalement, vraiment meilleurs que ceux de Liga, c'est un truc de fou, enfin bref, mon dieu, mon dieu, mon dieu, après, qu'est-ce que je te dis de cette première mi-temps, à part ça, rien, il n'y a rien à dire, peu d'action, si tu as une action à Mandaouar, où tu te dis, il peut la marquer, mais on va voir, on sait que, quand il faut frapper, c'est un choker, comme son ami, en seconde période, tiens, on lui passe bien, je vous le dis, le débit va être très rapide, ça va mieux, je trouve que ça va encore mieux, on a un peu plus d'action, on met un peu plus de rythme, en seconde période, mais putain, mais on est des chokers, on est des croqueurs, des bellis, je l'ai dit, lors de mon dernier débris, face à Porto, tu es un croqueur, tu nous fais un bon match sur 2, il y a un match sur 2, où tu es décisif, oh putain, c'est fatigant, je te jure, mais ça me fatigue, le mec, il a un mètre de début, je ne sais même pas, il était de même à moins d'un mètre, il était à, je ne sais pas, un 4-3 centimètres, j'en sais rien, mais l'autre putain, mais, oh mais, mais pourquoi tu ne fais pas un plat du pied, putain, c'est tout simple, on l'apprend au poussin, putain, oh la la, mais une oeuf, il te la met celle-là, oh la la, ça me gave, mais ça me gave, qu'est-ce qu'il y a l'autre à dire, ouais, après, tu dis que ça a lieu, mais en fait, non, non, tu rêves, parce qu'après, on se réfléchit, ça fait tourner le ballon, la balle, voilà, bref, en plus, après, on voit que l'équipe est complètement crevée, c'est pareil, le problème en plus, du fait que dans cette équipe, on n'est pas franchement tous des très bons joueurs, on n'a pas de banc, les gars, putain, on n'a pas de banc, moi, quand on me dit, il faut virer des tocos, des cadavérés, des tubois, moi, et même des Mendes, impossiblement, même s'ils font un très bon match ce soir, moi, je suis complètement d'accord, il faut les virer, les gars, mais en ce moment, il va falloir retrouver des remplaçants, et il va falloir retrouver des remplaçants, remplaçants qui vont remplacer ces mecs, tu vois, je ne sais pas si tu as compris, tu vois, genre, je te jure, on n'a pas de banc, on n'a pas de banc, mais pour jouer l'Europe, c'est trop faible, les gars, pour jouer les premiers rôles en Ligue 1, c'est trop faible, les mecs, ils ne soufflent jamais, ils ne soufflent jamais, dès qu'il te manque faible, ou qu'il te manque paquetat, tu vois, c'est la merde, tu retires des nomblés, c'est la merde, c'est pareil, ça, enfin bref, voilà, pareil, après, dans le match, on s'est fait chier, ça joue à la balle, ça tourne, ça fait du jeu en U, tu sais, en triangle, je ne sais pas, enfin bref, ça fait tout, mais ça n'avance pas, c'est vraiment, ça reste au milieu de terrain, ça relance de derrière, ça va au milieu de terrain, après on perd la balle au milieu de terrain, du coup, ça revient derrière, enfin bref, etc, etc, ça casse les couilles, autre question, les changements dans ce match, les changements, les changements, quand les changements, le mec est différent, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as à perdre, de me faire jouer Barcolas, est-ce que franchement, Barcolas, je ne dis pas que Barcolas, c'est un très bon joueur, je ne dis pas que c'est un très grand joueur, je n'aurais pas au moins, un peu plus, même autant que Tino Cadivori, je ne sais pas, mais de lui, ça a chiant, putain, arrête de faire jouer Cadivori, il n'est pas bon, il n'est pas bon, oh là là, puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, il n'y a rien, après, c'est à cette occasion d'avoir, encore une fois, avoir, qui tire sur le gardien, bref, enfin, qui tire sur le gardien, après, il n'est pas sous tête, peut-être sous son bon pun, puis je ne m'en rappelle plus trop de l'action, mais bref, pareil, ouais, puis qu'est-ce qu'il y a, oui, si je voulais en parler, ça c'est pareil, ça n'a rien à voir, ça c'est pas seulement pour ce match là, ça ne vaut pas seulement que pour ce match, ça vaut pour tous les autres matchs, moi les gars, quand je vois des couffons à 20 mètres, à 20 putain de mètres, et que vous arrivez, que vous les foutez, mais 3 mètres au-dessus, mais arrêtez de jouer au rugby, putain, oh, tient très long, tire à peine, c'est quoi, je peux faire que tu la cadres, que tu ne mettes pas de force, dans ta putain de frappe, au moment que tu la cadres, arrêtez, c'est comme des pénaltys, tu vois, ça se cadre, putain, arrêtez de me mettre des, de tirer en force, comme ça, ça me rend fou, oh, qu'est-ce qu'il y a des couffons, on te remette au dessus, putain, les mecs qui sont à 20 mètres du but, faites des combinaisons, à ce rythme là, mais arrêtez de faire ça, vous gâchez les actions, c'est un truc de fou, putain, oh, qu'est-ce que ça, il manque des tireurs de couffons, on sait qu'il paraît, on n'a aucun tireur de couffons, coupe carité, on n'est jamais dangereux, oh, putain, bref, allez, vas-y, sinon ça va se ouler, les tops, les flops, Paqueto, Paqueto qui a fait un très bon match, globalement, il était au four au moulin, conservation du ballon, plein d'un des soldes qui s'est battu comme un chien, il s'est battu comme un chien, voilà, Paqueto, voilà, vous pouvez le critiquer, vous pouvez dire ce que vous voulez sur lui, mais bon, je le dis, Paqueto, c'est un très bon joueur, je ne sais pas s'il réussira dans un grand club, je pense qu'il en est capable, après, c'est mon avis, ça engage que moi, mais, voilà, Paqueto, Paqueto, c'est le seul, deuxième top, Luqueba, Luqueba Mendes, il y a deux autres tops, il y a trois tops en tout, les deux autres tops, Luqueba Mendes, monstre, surtout Luqueba, Luqueba un monstre, rien à dire sur Luqueba, il fait son match, voilà, un bonhomme, un bonhomme, Luqueba, voilà, c'est un petit quand même de 18 ans comme ça, qui porte, bref, bref, on est à Lyon, comme on est habitué, puis Mendes, Mendes aussi, très bon match, je trouve le coup pareil, Mendes, j'avais rien à dire sur ton match, comme si j'avais peut-être un petit truc à dire face à Porto, bon, c'était pas grand chose, tu nous refais encore un bon match, je suis très bien, je suis pas pour qu'on garde, parce que pour moi on doit passer à autre chose, tu vois, tes joueurs de joueurs qui sont en fin de cycle, pour moi, qui font qu'on doit commencer un nouveau cycle à Lyon, mais bon, voilà, je te le critique d'un très bon match, les flops, à voir, à voir, Oussem à voir, Oussem à voir, tu cours pas, mais je l'ai dit là, mon dernier débrief, Oussem à voir, tu es le Adrien Rapido de l'OL, je ne rigole même pas, mais tu es d'une riche à l'ence, mais c'est un truc de dingue, le mec il court pas, putain, mais tu sais où tu joues là, tu te vois pour qui, putain, mais vous pouvez voir ce mec là, il va finir dans deux ans, je rigole même pas, il est dans un club de B2 espagnol, mais je rigole même pas, tu vois, Vincent Cozilo, Vincent Cozilo, tu vas finir comme lui, putain, mon dieu, mais la nonchalance de ce mec, mais la nonchalance, je vais même pas te donner du crédit, c'est quoi les idées, nique ta mère, voilà, c'est quoi, je retire ce que je viens de dire, je veux pas, c'est ta mère, c'est sorti un peu du coeur, faut pas faire ça, voilà, mais ça me casse les couilles, tu vas cassé les couilles, tu me saoules, deuxième flop, KDW, parce que par KDW, mon dieu, putain, qu'est-ce que KDW apporte, qu'est-ce que KDW apporte, oh la la la, KDW, 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 oh la la, qu'est-ce que c'est faible, KDW, qu'est-ce que c'est faible, allez, il faut là, et puis, je vais pas mettre 3, 2 autres clubs, je vais un seul flop, je vais en mettre 2 autres, parce que les deux, il y avait aussi, Toco, Dembédé, pareil, c'était à chier, toute la tech, elle était à chier, de toute façon, bref, c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à lâcher votre avis en commentaire, si vous avez vraiment, si vous avez vraiment quelque chose à dire de ce match, parce que bon, à part te dire qu'on a été claqué, que la Ligue 1 est finie, voilà, il n'y a que l'Europa League, et encore, quand je vois le Barça, jouer hier, je me dis que, mon dieu, j'en ai une possibilité de passer au West Ham, mais même si on passe au West Ham, tu vois, on va sûrement rencontrer le Barça, on va se faire enculer, enfin bref, c'est, voilà, c'est où, on sera fini, je pense, pendant deux semaines, ouais, c'est ça, à peu près, pendant quasiment plus d'une semaine, on va peut aller voir, c'est pas plus mal, parce qu'il y en a certains, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux qu'ils quittent le club des la fin de saison, bref, voilà, c'était tout, voilà, allez, à plus les amis, allez, les gaunes !